Bonjour à tous, je suis Stéphane Distinguin, je suis le président de la grande école du numérique. Est-ce qu'on a besoin de toute cette amplification pour vous atteindre devant vos écrans ? Merci d'être parmi nous, je tiens à remercier Cédrico de nous accueillir et de sa présence, en sachant que Cédric, je crois que vous avez une contrainte à 9h30. D'accord, donc on a la chance d'avoir Cédric avec nous pour une demi-heure et ensuite on restera pour répondre à vos questions bien volontiers. Merci. On vous présente aujourd'hui les résultats de la grande école du numérique en 2019, et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a passé beaucoup de choses début 2020. On y reviendra, on l'aura évidemment en tête, mais c'est l'occasion de vous dire et d'insister sur la réussite d'un modèle, d'une crise à l'autre, puisque pour rappel, cette idée est issue d'un premier constat sur les attentats, il y a déjà quelques années, et on avait voulu à l'époque, j'avais eu la chance de pouvoir écrire le rapport de préfiguration, concevoir une utopie et qu'elle soit réaliste. J'insiste à chaque fois pour dire que cette utopie, elle marche, et en 2019 encore plus que les années précédentes, ça a été une réussite et une vraie fierté pour Samia, dégué générale de la grande école du numérique, toute l'équipe et moi. Les chiffres, on y reviendra dans les détails, mais simplement, en quelques mots, insister vraiment sur l'impact de la grande école du numérique. C'est un pacte qui progresse avec de plus en plus de femmes dans nos formations, elles sont presque le quart des apprenants, de plus en plus de jeunes issus des quartiers et des prioritaires politiques de la ville, et un maillage complet du territoire jusque dans les Outre-mer. L'impact économique, c'est vraiment la validation du modèle, et nous savons aujourd'hui que les trois quarts, 74% exactement, des apprenants trouvent dans les trois mois ce qu'on appelle une sortie positive, donc un emploi. Il est en moyenne rémunéré 25 000 euros. Une conduite de formation, c'était aussi quand on pensait à ce projet, à quelque chose d'important, c'était que c'était une façon d'entrer dans un système et de pouvoir y apprendre. Je sais que j'ai prévu de fêter le jour où on aurait un doctorat qui serait passé initialement par une formation de la grande école du numérique. Donc la suite et la poursuite en études est très importante. Et puis enfin, la création d'entreprises, qui est aussi, Cyril en parlera mieux que moi, French Tech, un élément et une sortie très positive de nos formations. Voilà, en quelques mots, je vais maintenant passer la parole à Samia qui va revenir en détail sur ces chiffres. Alors, avant de te passer la parole, Samia, je vous avais dit en introduction qu'évidemment, il s'était passé quelque chose depuis le 31 décembre 2019. Et je vais partager avec vous, donc après d'avoir exprimé la fierté de cette réussite de la grande école numérique, une préoccupation parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est compliqué de trouver des stages, de trouver des premiers emplois, beaucoup plus qu'il y a maintenant quelques mois. Et donc, je disais que la sortie positive était vraiment le critère premier pour valider la réussite de nos formations. Et je suis inquiet non pas de la qualité des formations, non pas de l'engagement de toutes les formations que nous avons la chance de réunir, mais bien parce qu'en fait, on a un souci de débouché et qu'il va falloir aider et accompagner ces jeunes. Donc nous, entreprises, je vous présente, je suis entrepreneur moi-même, mais aussi tous bien pensé à comment insérer ces jeunes conformes en pensant évidemment qu'après ces quelques mois, on aura peut-être encore plus de personnes qui seront exclues du système éducatif, qui chercheront en fait de nouveaux débouchés. Donc plus que jamais, la grande école numérique a besoin de vous. Et à toi, Samia. Bonjour à tous. Donc, exercice habituel, je reviens sur les principaux chiffres clés. Et comme Stéphane Distinguin, je tiens à remercier M. le ministre et M. le haut-commissaire d'être fidèles à cet exercice et de nous accompagner pour vous rendre compte des résultats de la grande école numérique durant l'année 2019. Alors, je vais commencer par adresser le panorama des formations labellisées grande école numérique et à quoi elles forment. Depuis 2018 et le dernier appel à la labellisation, nous avons travaillé sur une cartographie des métiers auxquels forment les formations labellisées. Et on retrouve toujours, encore en 2019, un top 3 des métiers les plus représentés, qui sont plutôt des métiers techniques, développeurs, développement, intégration, test, réseau, infrastructure, sécurité en numéro 2, et maintenant ces supports. Ces métiers, on forme quasiment les deux tiers des apprenants, enfin les deux tiers des apprenants de la grande école numérique sont formés à ces métiers-là. En dehors de ces métiers-là, les formations labellisées forment aussi, accompagnent aussi les apprenants à toute une montée de compétences qui sont liées plus à ce qu'on appelle les soft skills et les aider à l'insertion socio-professionnelle. Donc, c'est très important de dresser un panorama des métiers et de monter de compétences techniques, mais aussi on doit absolument se rendre compte que ça s'accompagne aussi d'autres compétences qu'on appelle transverses qui sont absolument indispensables, justement, pour permettre leur sortie positive et leur recrutement. Une durée moyenne de formation labellisée, elle est de huit mois. C'est à peu près 1000 heures et en plus de ces 1000 heures, il y a une centaine d'heures qui, justement, est consacrée à cette aide à l'insertion socio-professionnelle. En dehors des métiers, en dehors de la durée, il faut savoir aussi que presque 95 % des formations sont en présentiel, même si une grande partie mélange à la fois du présentiel et du distanciel, mais celles qui sont distanciels restent vraiment minoritaires, c'est à peu près 3 %. Dans une session de formation, on a à peu près 15 personnes par session de formation. Ce sont donc des petites sessions de petite cohorte avec un nombre d'apprenants limité. J'exclus, bien entendu, les formations en ligne qui reçoivent énormément d'apprenants, mais qui ont aussi un modèle pédagogique assez différencié avec un tuteur et un coach motivationnel. Et j'exclus aussi, par exemple, le modèle de 42 où c'est de la pédagogie par les pères. Et donc, là aussi, on a un grand nombre d'apprenants. Les formations labellisées sont opérées par des organismes appartenant à différentes structures. Ça peut être des associations, ça peut être des entreprises, ça peut être des privés, ça peut être des établissements de l'enseignement supérieur ou même de secondaire avec des CRETA. Donc, on a une diversité de structures qui, effectivement, se retrouvent aussi dans la diversité des métiers et aussi du fait qu'on les retrouve dans tous les territoires. Stéphane l'a bien mentionné. On est à la fois dans les territoires métropolitains, mais aussi ultramarins. Et en pourcentage, la région Île-de-France reste la plus importante avec presque 23 % des formations labellisées. Après, on a une espèce de ligne nord-sud avec Hauts-de-France, 10 %, PACA et Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, 8 %, et puis le reste, c'est autour de 6 et 4 %. Ces formations dans les territoires ultramarins représentent 7 % et on a 55 formations qui sont dans ces territoires ultramarins. À partir de ce panorama des formations labellisées, je vais revenir sur un élément très important qui est le fait que notre public cible, je vais y revenir dans une deuxième partie, doit normalement pouvoir bénéficier d'une formation sans reste à charge. Donc, ça veut dire que la question du financement de ces formations et de leur gratuité pour les apprenants est un élément important. Le budget d'une formation est autour de 175 000 euros à peu près et la subvention d'amorçage est autour de 30 % à un peu moins de 65 000 euros. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un ancrage territorial des formations labellisées pour permettre un financement sans reste à charge pour les apprenants que nous ciblons. Et cela ne peut se faire que sans l'aide, tous les acteurs de la formation professionnelle, en particulier les régions, les OPCO, les collectivités territoriales, via le rappel à projet ou le rappel d'offres, et Pôle emploi, qui, pour l'année 2019, a participé au financement des formations pour les apprenants à hauteur de 4 millions d'euros dans le cadre de ce qu'on appelle les AIF. Donc, ça, c'est un élément important. Maintenant, revenons à tout ce qui concerne les apprenants. Qui formons-nous ? Quel est le profil, ou en tout cas, d'un apprenant, grande école du numérique ? Alors, il faut savoir que ces formations attirent, d'année en année, de plus en plus de personnes. L'année dernière, on avait reçu 60 000 candidatures. Cette année, ce sont plus de 100 000 candidatures. Donc, ça veut dire que les formations sont identifiées dans les territoires, et qu'elles font un très bon travail avec notre aide et l'aide de toutes nos parties prenantes pour pouvoir être connues, reconnues, et 100 000 candidatures pour 20 % d'admission. Ça veut dire que, potentiellement, on pourrait former beaucoup plus. Mais, voilà, 20 000 personnes ont été admises. Après, le nombre de personnes qui ont commencé leur formation en 2019 est de 18 000. Mais, chaque année, on va être attentifs, depuis deux ans, à identifier le nombre de personnes qui entrent en formation par rapport à celles qui sortent en formation, avec ce fameux taux d'abandon. Et donc, là, cette année, on a effectivement 18 000 personnes qui sont entrées en formation, mais 15 000 ont été formées réellement. On a 95 % de personnes qui commencent une formation, qui la finissent, enfin, 96 plutôt, 4 % de taux d'abandon quand il s'agit de formation présentielle. Ce taux d'abandon est un peu plus important quand il s'agit de formation distancielle. Il est de 12 %. Et donc, sur ces 15 000 personnes qui ont commencé ou été formées en 2019, on a 25 % qui sont des femmes. Donc, c'est très, très important pour nous parce que c'est un objectif qu'on s'était fixé. Et c'est 25 % qui sont des femmes. On a 21 % qui sont résidents dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 35 % qui sont en public de reconversion. Et c'est très important parce que les formations à la bise sont ouvertes aussi à des personnes qui sont en reconversion, qui sont déjà en poste et qui souhaitent justement acquérir de nouvelles compétences pour garder une employabilité. Et surtout, élément important, par rapport à le public éloigné, on a 56 % de personnes qui sont d'un niveau BAC ou infrabac. Et ça, c'est un élément vraiment très important pour nous. Et dans le cadre, l'année dernière, les formations qui ont opéré en 2019, certaines ont été labellisées fin 2018 et certaines ont été labellisées depuis 2016. Pour les différenciations, on parle d'appel à labellisation PIA, plan investissement à venir, et PIC, plan investissement dans les compétences. Et il faut vraiment reconnaître le fait que les derniers appels à labellisation ont été menés avec des objectifs très, très, très ambitieux en termes d'augmentation du public très éloigné de l'emploi. Et cette augmentation du public très éloigné de l'emploi était vraiment quelque chose qu'on attendait, qu'on demandait aux formations labellisées. Et là, vraiment, elles ont été au rendez-vous. Et je vais donner juste deux pourcentages. Le nombre de personnes de niveau BAC ou infrabac en recherche d'emploi qui ont été formées en 2019 a augmenté de 42 %. Le nombre de personnes qui résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville a augmenté de 53 %. Donc, l'appel à labellisation de 2018 qui a vu ses résultats en 2019 a vraiment permis d'aller chercher un public peu qualifié d'accompagner à son insertion professionnelle. Et donc, je vais conclure avec les chiffres de l'insertion professionnelle. Donc, sur les chiffres de l'insertion professionnelle, nous les calculons toujours de la même manière. Donc, c'est les personnes qui ont fini leur formation. Trois mois après, qu'est-ce qu'elles deviennent ? Donc, en termes de sorties positives, on garde un excellent pourcentage, 74 % de sorties positives avec des personnes qui ont accédé soit à un CDD ou un CDI ou alors elles sont restées en activité au même poste qu'elles avaient. Et on a 26 % qui poursuivent leur formation, soit en contrat de professionnalisation, soit en contrat d'apprentissage. Et puis, on a un pourcentage de personnes autour de 8 % qui sont en entrepreneuriat ou en freelance. Le salaire moyen, ça a été souligné, il est de un peu moins de 25 000 euros, 24 397. Mais dans ce salaire moyen, même s'il paraît faible par rapport au salaire qu'on connaît dans la tech, c'est parce qu'on compte dedans à la fois des personnes qui sont en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, des personnes aussi qui sont en entrepreneuriat, en freelance. Et donc, ce salaire, les DRH nous le disent, au bout d'un an de deux ans, les apprenants de la grande école du numérique réussissent parfaitement bien leur progression professionnelle avec des salaires beaucoup plus importants. Voilà. Avec ces éléments-là, je vais laisser la parole à M. le ministre et je répondrai à vos questions, bien entendu, à la fin. Merci. Merci. Ça va ? Voilà, c'est mieux. Merci, Samia, cher Stéphane, cher Jean-Marie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux, ravi, évidemment, d'être parmi vous ce matin parce que je pense, j'étais d'ailleurs là l'année dernière, je serai là l'année prochaine, ce qui permet de faire un petit teasing. Non, je pense que ce jeu à travers la grande école du numérique qui, je le rappelle, n'a pas été initié par cette mandature, mais tout comme le numérique en règle générale fait l'objet d'une espèce de consensus transpartisan qui dépasse les bornes de cette mandature parce que je crois que ce qui se joue à travers le numérique et puis ce qui se joue à travers la grande école du numérique est vraiment un sujet d'intérêt général et d'intérêt national et qu'au cœur des actions de la grande école du numérique se résument quelque part un nombre des enjeux qui tournent autour du numérique. D'abord, évidemment, et ça a été évoqué avant moi, une question d'emploi et une question de réindustrialisation de la France à l'heure où on le sait c'est une thématique qui est excessivement importante. je rappelle que le numérique en France mais dans le monde également est un des secteurs qui crée le plus en plus d'emplois c'est de l'ordre d'un emploi sur trois ou un emploi sur deux dans les créations nettes d'emplois aux Etats-Unis c'était un emploi sur trois une création nette d'emplois sur trois en 2019 en France et donc c'est un secteur qui en ce moment mais depuis plusieurs années tire la croissance française et tire l'emploi en France et c'est d'ailleurs on l'imagine bien ça devrait être encore plus vrai à l'issue de la crise du coronavirus parce que les crises accélèrent les transitions parce que ces entreprises sont parmi celles qui ont été les plus résilientes et parce que dans les entreprises qui vont redémarrer le plus vite il y a notamment les entreprises du numérique mais plus largement parce que la grande école du numérique ne fournit pas entre guillemets que les grandes entreprises du numérique je pense qu'il y a eu une prise de conscience dans les grandes entreprises dans les PME dans les TPE avec la crise du coronavirus que la numérisation de leur activité était une exigence et que nous avions besoin de cette transformation numérique pour affronter les défis qui sont ceux du siècle du 21ème siècle et puis pour augmenter la résilience de nos entreprises et aujourd'hui on le sait l'un des premiers freins à cette transformation numérique de l'économie l'un des premiers freins s'agissant des startups à la croissance des startups françaises c'est la capacité à recruter à tous les niveaux de diplôme et on a besoin bien évidemment que l'enseignement supérieur se mobilise on a besoin de faire plus du côté de l'enseignement supérieur mais on a aussi besoin de ce que fait la grande école du numérique qui vient alimenter cette croissance française et je pense que c'est très important de le dire comme cela parce qu'il ne s'agit pas que ou il ne s'agit pas d'abord d'une école de l'égalité ou d'une école qui vient offrir une deuxième chance il s'agit d'abord d'une école qui enfin de différentes écoles mais d'une école qui forme des gens qui viennent alimenter la croissance française et dont on a besoin évidemment l'autre élément que cela vient toucher c'est que et qui me tient beaucoup à coeur c'est la question de la diversité et de la territorialité et c'est aussi un élément dont absolument besoin le numérique c'est que le numérique ne peut pas rester un sujet pour des jeunes mâles blancs issus des meilleures écoles même si certains sont autour de la table pour des questions d'égalité pour des questions de soutenabilité et pour des questions aussi de performance nous avons besoin de plus de diversité nous avons besoin que le numérique soit profondément ancré dans toutes les couches de la société pour que ce ne soit pas un élément ésotérique dans le quotidien des français et la grande école numérique participe à cela elle participe à la diversité au sein du numérique je n'en reviens pas sur les chiffres qui ont été donnés par Samia sur les personnes en quartier politique de la ville les personnes qui sont de niveau infrabac par définition ou bac elle correspond à cette exigence de mixité et elle correspond à ce que nous cherchons à transformer dans le numérique dans son aspect territorial aussi et là je pense que c'est vraiment la très très grande force une autre très très grande force de la grande école du numérique c'est son aspect territorial je crois que c'est un peu plus de 700 formations sur tout le territoire à chaque fois que je me déplace il y a toujours une formation de la grande école du numérique parfois de quelques personnes je me rappelle d'un déplacement à Guéret dans un tiers lieu où il y avait trois personnes formées par la grande école du numérique mais c'est ça qui fait la richesse des territoires qui fait l'ancrage de ces emplois de ces chances offertes sur tout le territoire aux jeunes et aux moins jeunes et qui doit nous permettre de tirer partie de cette opportunité qu'est le numérique pour tout le monde je ne vais pas être beaucoup plus long je tenais vraiment à féliciter l'ensemble de l'équipe qui oeuvre dure sur ce sujet depuis plusieurs années maintenant je pense que la période actuelle et les mois à venir sont à la fois une période de difficulté de difficulté d'ailleurs très concrète pour les apprenants mais une période d'opportunité on le sait les mois qui viennent enfin les mois actuels sont difficiles les mois qui viennent seront probablement encore plus difficiles notamment pour la jeunesse c'est ma conviction personnelle c'est que il faut aussi tirer parti de ces moments pour donner des coups d'accélération à ces métiers d'avenir et à cette transformation de l'ensemble de l'économie française et qu'il faut s'appuyer sur ces moments pour essayer d'aller encore plus loin aller encore plus loin sur le numérique en règle générale mais sur la grande école du numérique en particulier merci beaucoup bonjour à toutes et à tous monsieur le ministre cher Cédric madame la directrice générale cher Samia et monsieur le président d'abord effectivement je crois que vous poursuivez une très belle ambition une double ambition qui est celle effectivement de répondre aux besoins de compétences finalement dans le domaine du numérique et à la fois effectivement d'être dans cette diversité d'approche qui permet finalement à des jeunes de toutes origines à des jeunes habitants sur l'ensemble du territoire les quartiers de la politique de la ville ou les zones rurales également comme vous venez de le dire monsieur le ministre de trouver effectivement une voie d'insertion professionnelle je crois que ces sujets de transformation numérique sont bien évidemment encore plus d'actualité aujourd'hui qu'avant j'y reviendrai parce que effectivement la transformation numérique touche finalement dans l'ensemble des métiers quels que soient les secteurs d'activité que ce soit effectivement commencer par la production agricole mais également le bâtiment l'industrie les services la santé donc l'ensemble effectivement des métiers sont touchés par la transformation numérique et on constate d'ailleurs une accélération de ces sujets au cours des dernières années notamment suite à la crise du coronavirus donc il y a des besoins effectivement de compétences de recrutement c'est vrai que le secteur du numérique est sans doute le premier secteur est le premier secteur de recrutement en France que ce soit d'ailleurs au niveau des cadres où c'est le premier secteur qui arrive en termes de recrutement mais que ce soit aussi plus globalement sur l'ensemble des recrutements opérés ce qui provoque c'est vrai des tensions sur le marché du travail puisque effectivement c'est un des secteurs dans lequel la tension est la plus forte avec 80% 75% des entreprises qui déclarent avoir des difficultés donc de recrutement et c'est à cela que vous répondez à la grande école du numérique je voudrais d'ailleurs tout de suite noter que vous avez réussi à casser les barrières je pense notamment dans le nombre de candidatures que vous avez donc c'est une bonne nouvelle qui permet aussi à des jeunes des quartiers à des personnes peut-être qui ont déjà une expérience professionnelle de se reconvertir donc c'est un bon signe et bien évidemment il faut y répondre puisque les besoins de recrutement sont extrêmement importants et vous y répondez bien évidemment parce qu'il faut noter la progression des effectifs formés grâce à la grande école du numérique et puis plus globalement mais il faudra effectivement poursuivre ces efforts dans les mois et dans les années qui viennent parce que le sujet reste d'actualité vous redire que le plan d'investissement compétence c'est 34 millions d'euros investis à la grande école sur les deux années 18 et 2019 et que bien évidemment le sujet restera d'actualité dans les mois qui viennent vous avez d'excellents résultats vous avez d'excellents résultats quand vous dites vous avez effectivement 56% de bacheliers ou infrabac dans les personnes qui rentrent en formation c'est un chiffre extrêmement impressionnant et notamment la progression de ce chiffre tout comme d'ailleurs les personnes issues des quartiers de la politique de la ville donc je note cet effort on en a beaucoup discuté il y a deux ans et puis on en continue à discuter actuellement voilà je voudrais souligner les résultats donc dans ce domaine avec les bons taux d'insertion mais pour finir je voudrais simplement vous dire que c'est vrai que la crise sanitaire a accéléré un certain nombre d'éléments donc vous avez fait preuve de résilience d'ailleurs puisque vous avez assuré aussi une continuité pédagogique pour ceux qui étaient entrés en formation avant la crise c'est aussi ce qui s'est passé dans l'ensemble de l'offre de formation je pense que ce n'est pas évident au début parce qu'effectivement comme vous l'avez dit peu d'organismes de formation et je pense que c'est aussi en partie vrai pour le numérique avaient recours à de l'hybridation à des formations à distance donc là la crise a permis de casser là encore des barrières là où beaucoup se posaient des questions oui est-ce que les formations à distance est-ce que est-ce que le digital va permettre effectivement de répondre je parle des formateurs ou dans les organismes de formation qui avaient principalement qui privilégiaient le présentiel là effectivement on a assisté à une forte mobilisation sur l'ensemble de l'appareil de formation c'est d'ailleurs deux tiers des formations qui ont pu se poursuivre durant cette crise alors par contre effectivement durant le confinement il a été très difficile de mettre en place de nouvelles formations encore que dans le domaine grâce aux formations digitales certaines formations ont pu démarrer donc effectivement ça sert d'accélérateur mais j'allais dire pour asseoir cette accélération finalement dans la durée c'est extrêmement important de continuer donc cet effort et c'est ce à quoi on s'attelle aujourd'hui qui est finalement de doter l'ensemble des organismes de formation de cette capacité à mettre en place des formations hybrides avec c'est vrai du coaching en présentiel ou en distanciel avec c'est vrai des formations digitales c'est très important de pouvoir mixer ces situations aujourd'hui que 5% de l'appareil de formation a recours à ce type de formation alors que là c'est deux tiers aujourd'hui qu'ils font mais des fois avec du bricolage donc ça c'est extrêmement important et bien évidemment on aura besoin de l'effort de la grande école donc du numérique donc nous allons soutenir cet effort comme d'ailleurs nous l'avons soutenu pendant la crise et c'est vrai que dans les mesures gouvernementales qui ont été prises il faut simplement noter que la rémunération des stagiaires a été maintenue pendant le confinement tout comme d'ailleurs le financement des organismes de formation en lien avec les régions et Pôle emploi notamment donc voilà je crois que c'est une belle opportunité de poursuivre les efforts parce que je suis persuadé que les sujets de recrutement et de compétences dans ce domaine resteront d'actualité ou sont toujours d'actualité voire même se trouvent renforcés en post-crise comme l'a annoncé Stéphane Saga je vais vous laisser avec l'équipe mais j'espère que nous nous reparlerons de tout cela assez vite merci merci Cédric oui merci Cédric tout à fait donc nous avons donc bénéficié de vos questions en ligne et je vais les poser peut-être même que je poserai des questions que je chercherai à y répondre alors la première vient de Sud-Ouest est-ce qu'il y aura un nouvel appel à labellisation en 2020 ? Samia ? je laisse M. le haut commissaire répondre peut-être dans un premier temps je vais juste situer le fait que si vous regardez le calendrier des appels à labellisation vous avez compris que les formations labellisées actuellement que nous suivons évaluons aidons à se mettre en place proviennent de différents appels à labellisation et fin 2019 normalement les formations labellisées dans le cadre du plan investissement à venir PIA avaient vu la fin de leur convention de labellisation donc normalement elles n'étaient plus labellisées il fallait qu'elles redemandent le label grande école du numérique pour 3 ans puisque c'est comme ça que cela se passe on regarde la crise sanitaire on a été obligés d'autoriser ces formations-là à pouvoir garder le label jusqu'à fin 2020 donc ce que je peux vous dire ce qui est certain c'est qu'il n'y aura certainement pas un appel à labellisation avec subvention je ne le sais pas mais un appel à labellisation pour régulariser la situation des formations dont le label est arrivé à échéance fin 2019 et qui souhaitent le garder dont on n'a pas pu faire on va dire mettre en place le processus de relabellisation concernant un nouvel appel à labellisation avec une subvention donc je vais laisser monsieur le haut commissaire peut-être dire un mot vous l'avez dit on a encore quelques mois devant nous vous avez entendu ce que je viens de dire sur les besoins effectivement de compétence dans ce domaine y compris les perspectives d'insertion pour des jeunes des quartiers donc le sujet bien évidemment reste tout à fait d'actualité et vous le savez nous sommes engagés avec la grande école pour essayer d'aboutir assez rapidement donc j'espère dans les semaines qui viennent voilà à une poursuite effectivement de notre collaboration dans ce cadre voilà donc on a encore quelques semaines mais nous sommes effectivement en discussion et on va aboutir assez rapidement je crois qu'il y a un sujet pardon excusez-moi juste sur ce point-là je crois qu'il y a un sujet de renforcement des actions de formation dans le domaine du numérique comme le ministre vient de le rappeler dans le cadre du plan de relance c'est un des sujets un des axes prioritaires et c'est dans ce cadre aussi qu'on s'inscrira dans le cadre de la relation avec la grande école du numérique je pense que c'est bien sûr un sujet qui reste totalement d'actualité entreprise et carrière nous demande s'il y aura un avenir pour les jeunes diplômés suite à la crise sanitaire je commence à répondre peut-être mais celle-ci il y a beaucoup d'incertitudes dans cette période mais s'il y a vraiment une certitude que je peux partager avec vous c'est qu'il y aura un avenir pour ces jeunes diplômés est-ce que ça sera est-ce que l'insertion dans la vie professionnelle sera évidente facile immédiate je pense qu'elle posera question c'est clair mais leur avenir dans nos filières dans nos métiers est assuré que ce soit parce que le numérique le ministre et Jean-Méli Marx on en parlait diffuse dans toute l'économie c'est presque le premier recruteur je pense qu'il y aura ça va continuer à l'être encore plus sans doute et que les emplois dans les secteurs qui sont peut-être un peu plus touchés par rapport à la crise seront les emplois qui vont encore être les offres ouvertes seront sans doute plus des emplois et des expertises numériques que tout autre donc oui il y aura évidemment des débouchés et j'insiste aussi pour dire qu'il y a toujours un verre à moitié plein un verre à moitié vide nos formations elles ont été décalées pour beaucoup donc j'espère que les personnes qui vont être formées dans les prochains mois et les formations qui n'ont pas pu avoir lieu ces dernières semaines ces derniers mois permettront à nos apprenants de sortir dans de meilleures conditions parce que il y a aussi consensus pour dire que même si la reprise sera moins vive moins rapide moins la fameuse V qu'on a pu anticiper elle va revenir et qu'à ce moment là ça charge à nous aussi de prévoir et d'accompagner nos apprenants dans ce retour à l'emploi ou c'est arrivé d'ailleurs Oui je suis convaincu également que l'avenir existera pour tous les formés dans ce domaine c'est évident les sujets de recrutement dans le secteur du numérique qu'on a évoqué les tensions qui peuvent y avoir ne vont pas disparaître donc c'est évident même s'il y a un petit creux mais l'économie reprend et notamment dans ce secteur parce que les demandes de transformation numérique sont encore plus importantes j'allais dire post-crise qu'avant il y a un effet d'accélérateur comme je l'ai dit extrêmement important donc voilà même s'il peut y avoir un petit creux il y aura bien sûr dans le cadre du plan de relance on voit bien les générations aussi qui arrivent sur le marché du travail là cet été ou en post-formation on va observer cela de près mais il y aura aussi un certain nombre de mesures je pense incitatives pour le recrutement notamment des jeunes voilà donc ça je pense que c'est important quand effectivement en formation décalée c'est vrai que beaucoup de formations n'ont pas pu démarrer pendant les 2-3 mois de confinement nous ce qu'on constate aujourd'hui de manière plus globale alors pas que pour le numérique mais il y a une reprise d'activité extrêmement importante bien plus forte que ce qu'on avait espéré à un moment donné on pensait qu'on arriverait à une normale vers le mois de novembre décembre et que ce serait vraiment très progressif on voit bien aujourd'hui que les conditions du déconfinement et les allègements effectivement d'un certain nombre de mesures accélèrent la reprise et aussi parce que tout simplement les organismes de formation ont aussi besoin des financements liés à leur activité donc voilà ça repart plutôt bien et je suis persuadé que le numérique se situe dans cette moyenne et on espère que d'ici effectivement quelques semaines on sera effectivement au rythme qui était prévu en début d'année en termes d'objectifs mensuels voilà alors on ne rattrapera pas sans doute les 2-3 mois de non entrée en formation ce sera sans doute difficile parce qu'il y a aussi la capacité à former donc c'est ça des fois qui est compliqué mais enfin bon on s'en rapprochera voilà une question de centre-info est-ce que le pourcentage de formation à distance va évoluer après le Covid je répondrai généralement mais je laisse peut-être sur la grande école alors juste le pourcentage de formation à distance c'est-à-dire celles qui sont 100% distanciels actuellement restent bas je l'ai mentionné tout à l'heure autour de 3% mais quasiment 80 plus de 80% des formations font ce qu'on appelle l'hybridation c'est-à-dire que la plupart des apprenants sont en présentiel toute la journée travaillent en mode projet et le soir ils ont accès à une plateforme dans laquelle il y a effectivement peut-être des piqûres de rappel des éléments fondamentaux ou même des exercices ou des travaux pratiques en ligne alors est-ce qu'on a toujours considéré que les formations distancielles à la grande école du numérique avaient leur place et ce qu'on demandait aux formations c'est qu'au regard de notre public particulier qu'il y ait un accompagnement avec ce qu'on appelle un coach un tuteur qui fait que le maintien de la motivation perdure pendant toute la formation puisqu'on est plutôt isolé que ces formations s'adressent plutôt à un public qui a une grande capacité d'autonomie et qui est ce qui peut ne pas être le cas de certains de nos publics à la grande école du numérique donc est-ce que ça va augmenter je pense que ce qui va augmenter surtout c'est l'hybridation parce qu'elle a démontré que c'était quelque chose qui était important mais les apprenants de la grande école du numérique apprennent aussi les uns des autres et ont besoin d'être ensemble pour faire des projets pour travailler en groupe pour pouvoir apprendre les uns des autres donc je pense qu'il faut garder ce côté présentiel parce que pédagogiquement il tire tout le monde vers le haut et ça je pense que toutes les formations nous le disent et elles vont travailler à on va dire rebattre les cartes de la pédagogie encore plus et proposer des approches hybrides permettant à tout à chacun de trouver sa place des formations 100% en ligne oui pourquoi pas mais au regard de notre cahier des charges nous sommes très vigilants à ce que ça ne soit pas juste des plateformes dans lesquelles on a des cours et on passe des QCM mais que ça soit vraiment un dispositif pédagogique complet avec un accompagnement adéquat pour ce faire oui je confirme ces chiffres je crois que l'objectif c'est bien effectivement l'hybridation objectif principal donc il y a déjà beaucoup de formations hybrides finalement au sein des formations dans le cadre de la grande école du numérique mais il faudra encore sans doute pousser un peu davantage cette hybridation et puis ça dépend un peu des formes vous l'avez dit d'accompagnement voilà je crois que la diversité des situations d'apprentissage que ce soit le présentiel que ce soit le distanciel digital ou que ce soit aussi les formations en situation de travail sont extrêmement importantes je crois que l'avenir c'est vraiment l'hybridation avec des degrés plus ou moins importants de tel ou tel aspect de tel ou tel approche pédagogique en fonction effectivement des publics et finalement de ce que l'on recherche donc ça je crois que voilà c'est vraiment un axe extrêmement important alors pour la grande école du numérique ou des formations numériques j'allais dire ça s'y prête particulièrement bien évidemment d'être en avance de phase par rapport à ce qui se passe effectivement dans l'ensemble dans l'ensemble il y avait très peu de formations hybrides je parle pas du numérique là mais c'est très très peu et donc l'objectif qu'on a c'est bien évidemment de pousser cet avantage aujourd'hui lié à la crise sanitaire parce que nous sommes persuadés que à la fois c'est une bonne solution pédagogique on gagne aussi en efficience de la formation donc ça c'est intéressant et puis bien évidemment en cas de crise sanitaire on est armé si je puis dire il y a très peu d'organismes de formation aujourd'hui qui sont équipés d'une plateforme LMS par exemple d'organisation donc beaucoup bricolée au cours du confinement donc on peut avoir un objectif c'est de développer effectivement ce type de plateforme dans l'ensemble des organismes de formation pour les formations à distance pure c'est vrai que sur l'ensemble du champ de la formation c'est de l'ordre de quelques pourcents voilà nous avons lancé un appel à projet sur les formations ouvertes à distance FOAD qui étaient lancées via Pôle emploi que nous avons financé au titre du plan d'investissement nous l'avions prévu avant la crise l'appel à projet devait sortir enfin les résultats devaient sortir finalement en avril on a anticipé on a accéléré le processus et on l'a mis en finalement ça a pu se mettre en place dans les premières semaines et on a eu un afflux bien évidemment aussi lié à la crise extrêmement importante candidature ce qui fait qu'on avait prévu 20 000 formés et ce qui fait que les 20 000 formés vont l'être quasiment avec un an d'avance en début effectivement début 2021 voilà donc je crois qu'il y a une appétence mais voilà c'est pas la solution à tout la formation à distance est un des outils possibles mais l'hybridation je rejoins ce que vient de dire Samia est extrêmement importante notamment sur les publics les moins qualifiés parce qu'effectivement on y gagne aussi lorsqu'on est dans du collectif en apprenant aussi des autres des situations des autres etc. Je me permets d'appuyer encore deux éléments sous l'angle pur de la grande école numérique d'abord cette période je ne sais pas si vous l'avez souvent dit mais moi je passe mon temps à me dire à toute chose malheur est bon et que donc on a vu effectivement émerger énormément de modèles et plus on dématérialise moi c'est une conviction professionnelle depuis maintenant 15 ans c'est mon fil rouge professionnel c'est plus on fait du bon numérique plus on donne de la valeur au physique donc là on a vu des choses se passer je pense que les gens qui ont fait que du numérique pendant ces derniers mois se sont dit bah ça on serait mieux quand même de le faire en salle en présence avec les personnes en direct et les yeux dans les yeux donc on va progresser sur ce point là et puis j'insiste sur le modèle de la grande école numérique on parlait un peu plus tôt de sa diversité on va des associations aux purs start-up en passant par des acteurs de l'économie sociale et solidaire on a une très très grande variété d'acteurs qui ont des propositions qui sont des variétés différentes et notre responsabilité à la grande école numérique Samia insistait à raison sur le cahier des charges et sur la nécessité pour la grande école numérique de s'assurer de la qualité de ses formations mais on a aussi quelque chose qui n'est pas tout à fait une obligation mais qui est vraiment la beauté de notre mission c'est la possibilité de partager les bonnes pratiques c'est-à-dire que ce qu'on voit bien réussir quelque part on a la possibilité de le partager ailleurs et donc vraiment notre certitude que j'ai aujourd'hui c'est que le niveau a monté que ces formations ont appris et qu'on aura la possibilité de partager et de faire progresser l'ensemble des formations labellisées aux grandes écoles numériques prochaine question de Mac Génération bonjour bonjour vous aviez indiqué qu'il y a eu 100 000 candidatures cette année et seulement 20% d'admissions une montée en charge des admissions est-elle prévue Samia ? une montée en charge des admissions ça veut dire qu'un recrutement plus important des apprenants il faut déjà qu'on arrive à faire ce qu'on avait envie et ce qu'on avait s'était engagé à faire en 2020 en 2020 en prédictif nos formations nous ont remonté cette information que je partage avec vous à savoir 300 sessions de formation sur 300 sessions de formation donc on peut dire grosso modo 150 sessions en premier semestre 150 sessions deuxième semestre sachant comme toujours il y a un petit creux pendant l'été et sachant je répète encore que nos sessions durent à peu près 8 mois et qu'elles peuvent démarrer à tout moment on n'est pas une université ou une grande école une formation peut démarrer à n'importe quel moment de l'année et donc notre objectif notre objectif en 2020 n'est pas forcément d'augmenter le nombre de candidatures ou le nombre d'admissions mais déjà de faire en sorte que les 300 sessions qui étaient prévues en 2020 démarrent démarrent bien comme il faut avec les personnes qu'on souhaite former et que ces personnes puissent éventuellement à la fin de leur formation trouver un stage et un emploi donc nous ne regardons pas ça du prisme plus de candidatures plus d'admissions mais déjà avec la crise sanitaire que nous avons notre objectif c'est d'assurer à quoi on sait les formations se sont engagées c'est-à-dire un démarrage des sessions de 2020 qui étaient prévues en 2020 les 300 fameuses sessions en 2020 et nous allons faire tout ce qu'il faut pour se faire travailler avec elles identifier les difficultés ça peut être des difficultés de sourcil c'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à trouver les apprenants que nous ciblons parce que ces personnes ne se projettent pas ne se voient pas la crise sanitaire l'ère encore plus on va dire visible étant attirée par ces formations et ça peut être des difficultés de cofinancement puisque la subvention elle arrive juste en amorçage donc après il faut trouver des cofinancements publics ça peut être une question de c'est des petites structures Stéphane l'a expliqué ça peut être des associations elles ont un problème de trésorerie de problème de tous ces éléments-là nous on les suit de manière extrêmement attentive avec l'objectif de faire démarrer ces sessions en 2020 le maximum de sessions prévues en 2020 de les faire démarrer et on sait que on est sûr que si on les fait démarrer en 2021 ces personnes qui vont sortir fin 2021 de formation elles vont être dans une situation on va dire où l'économie aura déjà commencé à régler on va dire tous les problèmes qu'il y a eu à cause de la crise sanitaire et ils vont pouvoir trouver soit un stage soit un emploi et rebondir positivement question de l'étudiant pour un jeune concrètement comment s'y prendre pour postuler et entrer dans une formation labellisée je vais me permettre de non pas tu vas répondre mais je vais donner quelques mots là dessus c'est c'est une bonne question parce que parce que je partage avec vous une forme de frustration qui se guérit parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'actions qui ont été réalisées sur cette dernière année pour faire émerger la grande école numérique comme un réseau et nous permettre de recruter et de d'aiguiller d'orienter ces apprenants mais c'est vrai qu'on a été accaparé vous l'avez compris par tous les dossiers de labellisation et qu'aujourd'hui on a besoin d'émerger encore plus en fait comme un pôle d'attraction pour ces jeunes qui s'intéressent aux formations de la grande école numérique et je passe la parole à Samia pour qu'elle explique concrètement comment est-ce qu'on peut faire autrement que d'aller sur le site et trouver les formations les meilleures nous sommes un réseau de formation au métier du numérique donc une personne qui souhaite de se former elle souhaite se former à un endroit précis à moins qu'elle veut qu'elle soit mobile donc ça veut dire qu'il faut qu'elle regarde au plus près de chez elle les formations labellisées dans sa région dans son dans son département ça peut être une bonne manière de voir les choses ça peut être l'autre manière peut être c'est que à quoi je veux me former au niveau du numérique parce que les métiers du numérique j'ai expliqué tout à l'heure que nous on formait à neuf familles de métiers qui vont de métiers très techniques à des métiers moins techniques donc elle peut aussi se poser la question j'ai envie de me former au numérique mais à quoi est-ce que je veux être développeur est-ce que je veux être je ne sais pas moi travailler plutôt infographiste est-ce que je veux être travailler dans les datas et des datas visualistes etc. dans tous les cas nous on a un moteur de recherche très performant sur notre site web qui nous permet soit de faire une recherche libre avec un mot clé soit de regarder par région ou par métier et on a effectivement aussi la possibilité d'accéder à des témoignages d'apprenants qui expliquent un petit peu comment eux ils ont abouti à cette formation comment ils ont été formés et qu'est-ce qu'ils deviennent donc tous ces éléments-là sont des éléments qui peuvent aider à l'orientation on a aussi travaillé avec l'ONICEP on a sorti un zoom sur les métiers du numérique de la grande école du numérique qui est sur le site de l'ONICEP et donc pareil les CIO l'ont tous les centres d'information l'ont et il a été diffusé à plus de 25 000 exemplaires donc tous ces éléments-là font que quelqu'un qui veut se renseigner qui veut se renseigner qui veut qui se projette dans un métier de numérique qui se projette dans une formation la BZ grande école du numérique il a plusieurs possibilités pour rechercher de la formation et in fine il faut qu'il aille rencontrer l'organisme de formation rencontrer des apprenants qui ont été formés discuter avec eux pour savoir si ça lui convient et si c'est ça ce qu'il veut parce que in fine l'admission se fait au niveau de l'organisme de formation pas au niveau de la grande école du numérique puisque vous l'avez compris on est un réseau de formation au métier du numérique non pas une école comme le peut le suppéter notre nom et dernière information qui est importante pour la première fois nous faisons beaucoup de salons beaucoup de réunions en région auxquelles on participe on rencontre même les acteurs publics monsieur le commissaire les ministres etc et chaque fois on nous dit mais vous voilà vous faites le salon jeûne d'avenir salon de l'univers salon de l'éducation mais est-ce que la grande école du numérique ne peut pas faire des portes ouvertes et donc nous comment on pourrait organiser des portes ouvertes on est partout en France une seule journée ça paraissait compliqué c'est facile quand on est grande école du numérique grande école pas du numérique de pouvoir organiser des portes ouvertes parce qu'il y a un lieu une unité de lieu et donc nous on a beaucoup réfléchi avec notre réseau et on va on l'avait prévu cette année et on s'engage à faire notre maximum pour le réaliser on a prévu d'organiser une semaine porte ouverte de la grande école du numérique donc c'est une annonce que je vous fais en octobre avec l'ensemble de notre réseau donc pendant une semaine partout en France et dans les territoires ultramarins notre réseau va se mobiliser ouvrir ses portes pour accueillir des curieux pour accueillir des jeunes qui veulent s'intéresser à nos métiers pour essayer de comprendre ce que c'est une formation à la visée qu'est-ce que c'est qu'un métier numérique à quoi on forme comment on forme comment on est ancré dans l'écosystème comment on trouve un stage après quels sont les taux de sortie positifs à l'échelle d'une région et donc ça c'est des éléments importants donc je vous donne rendez-vous en octobre on aura certainement l'occasion de communiquer largement là-dessus pour vous donner les modalités de cette journée porte ouverte grande école du numérique qui est une première je veux dire aussi en complément de ce que vient de dire Samia notamment sur les publics cibles que vous avez je pense aux jeunes des QPV des quartiers et puis effectivement les moins qualifiés nous avons également donc mobilisé l'ensemble des acteurs de l'orientation et de l'insertion donc je pense aux missions locales nous avions lancé un appel à projet sur le repérage de ces jeunes qui ne sont pas toujours au contact des services publics avec près de 200 lauréats d'ailleurs dans les territoires et que nous allons aussi bien informer sur cette grande école du numérique et les actions de formation qui se mènent qui sont souvent je le répète assez attractives pour les jeunes et qui cassent effectivement des barrières il y a cet effort à faire donc vous pouvez aussi compter sur la mobilisation de l'ensemble des acteurs dans les mois qui viennent et plus particulièrement effectivement à la rentrée en septembre parfait je crois qu'il n'y a plus de questions en ligne merci de vous être prêté à cet exercice à distance j'espère que l'année prochaine nous pourrons nous retrouver pour vos questions et répondre alors du coup on va perdre ce moment un peu informel où après la conférence de presse on a la possibilité d'échanger mais nous restons évidemment disponibles avec Samia Gozlan Jean-Yves Marx pour répondre à vos questions éventuelles tous nos sujets et merci de vous en être en Paris ont besoin de vous on a besoin de faire savoir que ce modèle fonctionne on a besoin de donner et de créer des vocations on a besoin aussi de mobiliser des réseaux et des entreprises pour qu'elles continuent à s'engager aux côtés de la grande école numérique et de ses apprenants en leur créant en leur proposant des emplois des stages des contrats d'alternance donc merci à très bientôt j'espère avant un an mais bien sûr l'année prochaine avec des retours sur une année qui évidemment sera pleine d'enseignements puisqu'elle aura été particulièrement bouleversée j'espère que pour vous tous tout va bien tout va mieux et bon été merci 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 Sous-titrage ST' 501